salut à tous alors est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est bon ouais ça a l'air le son est là donc vidéo aujourd'hui sur QGIS et Python et ça va inaugurer la playlist Python donc je n'ai jamais écrit jusqu'à présent mais comme je peux nous mettre vraiment vraiment dur au Python et ben il a envie de dire donc alors j'ai envie n'hésitez pas à vous abonner et soutenir la chaîne et à liker la vidéo bien sûr alors j'ai jamais fait une vidéo sur le but en QGIS alors là c'est une vidéo de présentation on va pas en faire vraiment on va voir comment se passe parce qu'il y a pas mal de petites finesses en soit pour utiliser Python et QGIS, Python hors de QGIS, Python non QGIS, on va créer ses propscript donc il y a pas mal de finesse à voir avant et après on fera peut-être de petites vidéos sur QGIS et Python sachant que d'un point de vue orientation de la chaîne je sais pas si j'ai moyen de faire encore des tutoriels ou pas je sais pas encore peut-être c'est des vidéos comme ça et après les tutoriels seraient des petites vidéos payantes ou quoi je sais pas encore en fait parce qu'il y a plein de choses j'avais dit des vidéos sur les détections et c'est un mapping il y a plein de choses à faire il y a déjà beaucoup de choses sur la chaîne qui est gratuit et puis à un moment donné voilà peut-être je ferai des chaînes pour les gens qui souscrivent des vidéos pour les gens qui souscrivent à la chaîne donc Python c'est un langage de programmation très populaire par sa simplicité et par son exhaustivité et ses fonctionnalités très très diverses et variées ses librairies ses dépendances donc voilà vous pouvez faire du Python un peu pour tout dans l'embarqué logiciel vous pouvez faire du web avec vous faire un peu ce que vous voulez et c'est ce qui participe entre autres à sa popularité et vous imaginez bien que au niveau SG vous pouvez aussi niveau QGIS surtout mais niveau SG de manière générale même si là on s'arrête vraiment sur QGIS vous pouvez développer vos propres extensions propres plugins et même propres applications avec le Python alors attendez j'ai un bouquin à côté je voudrais juste revenir vers HPST donc aujourd'hui je vous montre un peu les différentes façons de faire du Python au sein de QGIS et il en existe il y en a de connaître des langages de programmation plus bas niveau et ça vous permet aussi de de créer vos propres fonctionnalités crée vos propres plugins vos propres extensions à façon directement pour QGIS ou hors de QGIS mais grâce à la librairie de QGIS n'hésitez pas sur les questions voilà tac 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 donc on va faire une histoire plutôt surtout que j'ai genre là on va faire du Python orienté SG mais sur mon autre chaîne je fais du Python hors QGIS Python pur donc avec tous les outils des IDE qui sont communément utilisés Pichard notamment vous avez Konda vous avez Pichard, Konda, Panda vous avez beaucoup de choses pour faire du Python et ça sera sur mon autre chaîne et vous pouvez créer vos propres modules et les importer aussi donc ça c'est vraiment des choses très très puissante de alors au niveau et si j'ai donc QGIS vous permet de coder en plutôt de développer en Python il ya un module alors vous avez un module interne à QGIS donc la console Python de QGIS alors on est sur Linux sachant que vous avez aussi des consoles autres donc on est sur Linux et si je vais dans on va faire nouveau projet comme ça va pas se faire et si je vais dans plugin Python console hop là vous voyez vous avez la console Python de QGIS qui s'active d'accord et là vous êtes vraiment dans la console Python de QGIS alors qu'est ce qui se passe la console Python de QGIS donc c'est une console interactive j'ai pas mal de petites fonctionnalités donc là vous pouvez rentrer vos fonctionnalités là vous avez un manuel d'aide donc on va voir un peu ça ce qui se passe on va voir un peu ça c'est la console Python de QGIS avec enfin les fonctionnalités et vous avez les paramètres qui vous permettent de définir voilà la syntaxe etc les run et debug l'autocomplétion vous avez une autre console plus orientée Python là on est vraiment Python pour QGIS et là on est vraiment une console orientée Python donc vous pouvez écrire vos scripts les sauvegarder les lancer copier coller etc vous cherchez faire des points d'arrêt et voilà et là vous pouvez lancer le script là on a lancé etc etc donc ça c'est la première chose la console Python qui est inséré dans QGIS qui permet de créer et utiliser des plugins vous pouvez lancer des scripts Python quand QGIS se lance vous pouvez créer des algorithmes QGIS Python vous pouvez créer des fonctions d'expression dans QGIS et créer des applications vos propres applications grâce à l'API QGIS donc ça très puissant donc voilà donc là par exemple donc on peut voir là on peut un exemple de Python dans QGIS donc je vais importer une couche Python dans une couche ESG classique connecte au hasard voilà sur la couche voilà là on voit une couche que j'ai importé et si je vais et si je tape layer QGIS qu'il fasse on va faire ça on va écrire ce qu'il y a écrit là layer vous voyez vous avez l'auto completion qui est très puissante égale plus utile ils fassent active on va faire ça juste pour voir et si on monte non mais c'est un peu à l'instar de tout ce qui existe j'ai enlevé d'ailleurs à envoyer donc ça on voit que l'hybré utilisé très 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 important c'est que 636 python 3,6 très 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 important donc ce qui permettra d'utiliser les algorithmes de QGIS c'est pas python parce que python tout court ça fait référence à du python 2 qui est installé aussi au sérieux mais vous avez aussi du python 3 donc voilà les éléments que qu'ils importent directement en ouvrant la console plutôt dans le QGIS d'accord si je fais ça c'est pareil et pareil donc ça c'est ça c'est vraiment les skis je le fais mais ça ne sert à rien en soi parce que c'est déjà de base voilà donc ça c'est les commandes qui lance directement devant la console putain de QGIS donc vous développez vos propres plugins python grâce à QGIS vous pouvez développer donc ça c'est vraiment voilà développer vos propres plugins donc je sais pas aujourd'hui qu'on va voir ça mais c'est largement possible il y a pas mal de choses qui permettent de créer vos propres plugins vous pouvez lancer du code python quand QGIS se lance d'accord je ne sais pas installer des bases données filtrées etc etc donc voilà donc ça c'est important les dossiers sur lesquels se base le python pour QGIS donc ça c'est Windows Windows Max c'est propre à chaque os très très important donc si je fais ça il me semble ça va me dire donc QGIS voilà il m'a répondu voilà le les comment s'appelle les dossiers qu'utilisent QGIS d'accord donc ça c'est très 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 important user tech 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 ça c'est important que si vous avez codé vos scripts python hors QGIS voilà donc on revient important pour savoir comment on fait QGIS vous pouvez lancer du code juste avant que QGIS se lance vous avez du QGIS startup vous avez le startup.fi ça c'est à chaque fois que QGIS se lance ça c'est avant que QGIS se lance vous créez vos trois applications python grâce au module corps de QGIS d'accord merde ça c'est très important c'est vraiment le module que lorsque vous importez vous avez accès à toutes les fonctions important voilà vous pouvez créer donc autant d'applications que vous voulez uniquement grâce à du python donc vous pouvez créer vos propres applications c'est très important et le QGIS le QGIS.jui vous permet de paramétrer l'interface donc ça aussi c'est important et vous pouvez utiliser des modules qui sont dans QGIS pour créer vos propres interfaces donc vous pouvez créer des applications python grâce à PyGIS on verra à PyQGIS voilà vous pouvez aussi créer vos propres applications Python standalone qu'est-ce que ça veut dire ça vous pouvez créer des propres du script qui se lancera hors de QGIS alors que là on voit que la fenêtre ça permet de lancer du script dans QGIS et bien avec ça vous pouvez lancer vos propres scripts python hors de QGIS ça fera appel à la librairie QGIS mais hors de QGIS quand même ça c'est très important si vous souhaitez créer des propres des automatiques certaines tâches ou quoi en appelant la librairie QGIS et si je fais ça donc pas ça n'importe quoi si je fais ça voilà tâche préfixe donc user et donc là on voit que voilà pour initier le script Python il faut mettre certaines variables donc le préfixe voir si vous activez ou vous activez l'interface le GUI c'est si vous avez activé le GUI je crois c'est l'interface graphique etc etc donc là tac 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 il s'est tout facile on veut pas utiliser l'interface graphique donc on met false et là quand on s'est permis de sortir de QGIS mais enfin vous pouvez utiliser merci pour les likes vous pouvez utiliser du script Python dans d'autres applications donc ça c'est vous qui voyez et donc alors ça c'est un problème commun que j'ai eu beaucoup de fois quand j'utilise QGIS je vais vous montrer maintenant pour que vous ne vous rencontrerez pas si vous utilisez QGIS au sein d'une commande, d'un terminal alors il faut savoir que vous avez Python installé sur tous les serveurs et Python 3 si je fais Python alors déjà évidemment il faut mieux l'écrire il faut mieux bien l'écrire Python et que je fais ça vous allez voir ce qu'il va se passer tac il va me dire voilà nos modules core qu'ils disent etc 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 donc ça c'est un problème très récurrent donc voilà je fais des et en fait il faut faire Python 3 si vous voulez pas connaître ce problème et là si je fais tac past hop tout se passe bien et voilà et donc ça c'est très important parce que c'est quelque chose qui peut faire vraiment chier son monde quand vous codez du script Python hors de QGIS donc ça c'est la première façon de faire du Python dans QGIS c'est utiliser Python directement dans la console Python de QGIS donc c'est vraiment le premier volet de coder vos propres scripts etc etc merci pour les likes merci oua déjà 12 minutes c'est va sa page ça passe en rentrée ça c'est la première chose donc ça je suis Python dans QGIS la deuxième chose qui est possible de faire c'est PIGIS directement et donc là vous pouvez scripter et puis donc PQGIS pardon c'est la librairie qui permet d'utiliser tous les tous les modules dans QGIS d'accord tous les modules de QGIS toutes les disponibilités de QGIS hors de QGIS vous pouvez scripter soit dans la console soit faire des extensions comme on a vu soit faire des applications Python soit faire exécuter des applications personnalisées ça ça va donc ça c'est très très important c'est très 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 puissant c'est vraiment voilà quelque chose de très puissant et enfin la troisième possibilité pour utiliser Python c'est de créer ses propres plugins soit avec à partir du processing soit directement créer des extensions Python voilà ça c'est c'est les autres fonctions c'est les autres moyens donc vous avez soit la console QGIS qui vous permet la console Python dans QGIS qui vous permet de lancer du Python dans QGIS soit PQGIS qui vous permet d'utiliser les fonctionnalités de QGIS hors de QGIS de créer vos propres script Python des lancers en mode stand alone de créer vos propres applications SG soit vous créez une extension SG avec processing en Python soit vous développez vos propres extensions Python et enfin voilà c'est les 4 méthodes d'utiliser du Python donc il y a bien 4 méthodes d'utiliser du Python voilà je vous donne rendez-vous sur la seconde chaîne on va commencer à apprendre à coder un Python le but il c'est qu'on master le Python le fait que les choses